Je passe directement à notre deuxième intervenant de ce matin, qui est Geoffrey Tronofsky, professeur associé à l'Université de Washington au département de la littérature et culture française et italienne, donc au département de la littérature française et italienne. Il est aussi collaborateur scientifique au groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire, le GRIL à l'EHESS. Et Geoffrey Tronofsky est spécialisé dans l'histoire littéraire et culturelle de la France et de l'Europe à l'époque moderne. Il s'intéresse plus particulièrement à la culture de l'imprimé, aux médias, à la profession d'auteur, ainsi qu'aux lecteurs et au public. Son livre The Literary Market, Authorship and Modernity in the Old Regime est paru en 2010. Et ses articles sur les écrivains et le marché littéraire commercial, sur les lecteurs, ont été publiés dans Studies en Voltaire and the 18th Century, Studies in the 18th Century Culture, Revue de synthèse, Modern Language Quarterly, Le dossier des Grilles et French Historical Studies. Il est aussi l'auteur du livre intitulé Reading Typographically Immersed in Print in Early Modern France, qui va apparaître bientôt, ou qui est déjà paru en juin. Donc, ces jours-là, il a ce livre à apparaître chez Stanford University Press. Donc, félicitations. Merci. Et outre un grand nombre d'articles qu'il a publiés, il est également éditeur d'un forum publié, une French Historical Studies, intitulée Looking for Readers in Early Modern France, 1500 to 1800. Et c'était en collaboration avec Lisa Jane Graham, si je ne me trompe pas. Et ce matin, il nous parlera du marché de la lecture sentimentale, et je suis également très curieuse d'en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Antoine et à tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. Je suis vraiment très ravi d'être ici. Et je m'excuse à l'avance, comme tout le monde, je pense que j'ai attrapé un rhume la semaine dernière. À un certain moment, j'ai perdu la voix, mais ça s'est revenu, mais je pense que ce n'est pas tout à fait là encore. Donc, on a très souvent pris, dans l'historiographie de la lecture, la deuxième moitié du 18e siècle, comme un moment charnier. Rolf Engelsang, parmi d'autres, l'a qualifié de moment révolutionnaire. Je pense qu'on va beaucoup parler de ce genre de terminologie dans les jours à venir. Dans le cas de la révolution de la lecture, ce n'était pas pourtant une révolution technologique, comme l'a été, par exemple, la révolution de l'imprimé, ou comme le sont aujourd'hui la révolution numérique ou la révolution de l'intelligence artificielle. La révolution de la lecture du 18e siècle était plus une question d'échelle, avec l'expansion massive du marché des publics après 1750, jusqu'au point où le modèle change, de nouvelles façons de lire prennent forme. Nous passons de pratiques de lecture définies par la rareté, la relecture attentive ritualisée d'un petit nombre de textes, représentés surtout par la lecture de la Bible, à un nouvel ensemble de pratiques adaptées à la surabondance textuelle. Les lecteurs lisent beaucoup de choses, ils lisent chaque article une fois seulement, avant de passer au suivant, assoiffés d'une nouveauté et d'actualité, avides même. Engelsing appelait cette nouvelle pratique une lecture extensive. C'était le produit d'un nouvel écosystème de l'information, dont les périodiques étaient sans doute les emblèmes, porteurs éphémères de contenus, d'actualités, destinés à être digérés une fois seulement pour le renseignement, pour le divertissement, avant d'être jetés de côté lorsque le numéro suivant arrive, avec son nouveau contenu et ses nouveaux plaisirs. Le roman a été intégré à ce modèle de la révolution de la lecture à une époque bien évidente où l'on voit une augmentation massive de la publication de romans. Selon Reinhard Wittmann, la catégorie de belles lettres à la foire de Leipzig passe de 6% à 21,5% de tous les livres proposés entre 1740 et 1800, le roman étant évidemment la forme dominante dans cette catégorie. C'est pourtant précisément sur la base du roman qu'on s'est opposé à ce modèle, à les témoignages contemporains de la lecture de romans qui se trouvent surtout dans les célèbres lettres que les lecteurs se sont mis à adresser aux auteurs au XVIIIe siècle. Donc, une archive impensable avant ce moment. Nicholas Page soutient qu'il serait impossible d'imaginer un lecteur ou une lectrice inconnue à elle écrire à Madame de Lafayette. Ces lettres semblent tracer des modalités très différentes. Les lettres ne reflètent pas une lecture extensive, rapide et impatiente, mais une concentration obsessionnelle qui thématisent la relecture d'un texte privilégié. J'ai lu et relu, monsieur, votre sublime roman. Je l'ai savouré et digéré, un lecteur dont on ne connaît pas le nom, écrit à Rousseau dans une lettre du 5 février 1761. Un autre, Louis-François, constate dans une lettre du 24 mars 1761, d'abord je l'ai dévoré avec avidité. Je l'ai lu et relu ensuite avec plus d'attention et toujours j'ai trouvé que vous étiez son père. C'est un motif qui est omniprésent dans la correspondance d'admirateurs de Rousseau. Et on trouve la même chose dans les lettres adressées plus tard à Bernardin de Saint-Pierre. Dans les moments de loisirs qui me laissent les occupations de mon ministère, je lis et relis avec un nouvel intérêt cet excellent ouvrage. J'ai créé un lecteur nommé Décré, il parle bien sûr de Paul et Virginie, 23 juillet 1795. Deux ecclésiastiques qui écrivent à l'auteur en 1789 affirment avoir lu son ouvrage immortel quatre fois et quatre fois nous avons senti nos joues arrosies de nos larmes. Cette dernière lettre illustre une autre perspective sur les formes et la lecture développées autour du roman qui met l'accent sur l'éclosion des sentiments intenses d'attachement aux personnages des romans et à travers les personnages à l'auteur lui-même. Jean Goulement et Didier Masseau qui ont étudié les lettres à Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre ont proposé la notion de la lecture intimiste. Je cite par laquelle le lecteur établit un rapport individualisé avec la voix romanesque. Analysant les lettres à Rousseau inspirées par la nouvelle Héloïse, Robert Darnton avait identifié, là je cite aussi, une nouvelle situation rhétorique. Le lecteur et l'écrivain communiquent à travers la page imprimée. Le roman de Rousseau, affirme Darnton, autre citation, ouvre une nouvelle voie de communication, un channel of communication, entre deux êtres solitaires, l'écrivain et le lecteur. Il est intéressant de remarquer, je pense, dans ce genre d'argumentation qui puise dans les témoignages épistolaires, que les facteurs qui furent décisifs pour Engelsingh, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'expansion du marché et des publics, disparaissent plus ou moins. Nous passons des faits bibliographiques et des anecdotes plutôt sociologiques, mis en avant par les partisans de la révolution de la lecture qui citent le nombre d'éditions, les tirages, ainsi que les témoignages des impacts sociaux des fièvres de la lecture ou des épidémies de la lecture qui sont part de toutes les couches de la société au XVIIIe siècle. Wittmann cite un ecclésiastique d'Erfurth qui décrit en 1776 des lecteurs de livres qui se lèvent et se couchent un livre à la main, qui en portent un en marchant et qui, une fois qu'ils ont commencé à lire, sont incapables de s'arrêter avant d'avoir fini, mais à peine ont-ils terminé la dernière page d'un livre qu'ils se mettent à regarder autour d'eux avec avidité, encore ce mot, pour en acquérir un autre ? On passe de ce genre de témoignages, d'observations, aux récits confessionnels qui tendent à individualiser les lecteurs et les lectrices. Dans leurs lettres, ces lecteurs sont enclins à se séparer des autres lecteurs et à s'extraire du public et du marché en se représentant comme des exceptions. Le lecteur ou la lectrice qui n'est pas comme les autres. S'il suffit de plaire à la lecture de vos écrits et de s'intéresser à votre gloire pour avoir le droit de vous présenter son hommage, personne ne peut plus que moi se promettre à cet égard de faveur et d'accueil auprès de vous. écrit un lecteur à Rousseau en mars 1761. Un autre, Jean Romilly, affirme dans une lettre de mai ou de juin 1762, « J'ai peut-être moins lu vos ouvrages qu'un autre, mais je ne crois pas qu'on les ait médités avec plus de plaisir que moi. » Malgré ces gestes, pourtant, ces lecteurs faisaient partie du public élargi qui est au centre de l'argument de la révolution de la lecture. Dans de nombreux cas, sinon tous les cas, ils en étaient entièrement le produit. Il s'agit de lecteurs inconnus des auteurs auxquels ils s'adressent, qui sont tombés sur leurs œuvres en tant qu'acheteurs et clients dans les circuits commerciaux de la librairie. Des lecteurs qui sociologiquement ne sont aucunement des exceptions, les exceptions qui croient tous être. Decreil, ce lecteur de Bernardin de Saint-Pierre que j'ai cité plus haut, raconte comment il se promenait dans la boutique d'un colporteur et a eu la chance de, je cite, « mettre la main sur un ouvrage intitulé pour les Virginies. Je l'ouvris et après en avoir lu deux ou trois pages, je n'ai eu pas de peine à me convaincre que c'était un bon livre. » Il raconte ensuite les effusions qui ont découlé de la découverte. Dans les réflexions que je me permets de faire, je me dis à moi-même avec une espèce d'enthousiasme, notre siècle n'est donc pas encore si corrompu puisqu'il produit un auteur vertueux capable de l'éclairer. Décret décrit ainsi le trajectoire de dizaines de milliers de lecteurs et de lectrices. Darnton a refusé l'argument d'Engelsang. Il me semble qu'une telle révolution n'a pas eu lieu, il dit. Dans leur relecture, les lecteurs de romans tels que la Nouvelle Héloïse retrouvaient plutôt les anciennes traditions de la lecture intensive. En se référant à un lecteur passionné de Rousseau dont il a trouvé les lettres dans les archives de la Société typographique de Nezatel en Suisse, il affirme qu'il est difficile, je cite, « il est difficile de trouver un lecteur plus intensif » et sa lecture est devenue plus intense au fur et à mesure qu'il a pratiquée. Il est pourtant facile de trouver des lecteurs tout aussi intensifs que Ronson car ils étaient tous comme Ronson et tous parlaient de leur lecture plus ou moins de la même manière. La question la plus pertinente n'est donc pas « est-ce qu'on lisait extensivement et intensivement ? » c'est comment est-ce qu'on a pu concilier le sentiment d'exceptionnalisme qui sera l'expression de la lecture intensive avec la réalité du marché où tout le monde avait la même pensée et la même expérience. D'ailleurs, on constate que ces lecteurs étaient plus ou moins très conscients du marché. Ils savaient très bien que leur sentiment d'intimité pour l'auteur ne s'inscrivait pas dans un contexte d'intimité réelle mais uniquement dans l'espace mental ouvert par leur lecture d'un livre qu'ils avaient procuré commercialement sans aucun rapport préalable avec l'objet d'affection mais en ayant accès facile comme tout le monde au marché du livre et au livre. Pierre Gallot de Rouen s'adresse avec effusion à Rousseau dans sa lettre « Mon digne ami, mon tendre père » mais il avait ouvert sa lettre en se qualifiant d'étranger qui à son grand regret n'a jamais eu aucune relation avec vous. C'est une lettre du 5 août 1764. Jean-Louis Lecoint commence sa lettre en s'exclamant « Encore une lettre d'un inconnu ». Il faudrait donc qu'une description des expériences de lecture intimiste prenne en compte ce type de référence au marché. Comment ces lecteurs ont-ils vécu l'attention entre leur puissant sentiment d'intimité d'une part et leur conscience de la nature profondément médiatisée de la lecture d'autre part ? Une lecture réconfigurée comme jamais auparavant par le marché commercial. C'est implicite logiquement dans la dynamique même de l'exceptionnalisme. les lettres affirment leurs sentiments intimes de connexion avec les personnages et les auteurs en se dissociant du grand public dont ils sont parfaitement conscients. Que la vertu vous aura obligation monsieur si tous vos lecteurs vous rendent et à votre ouvrage sont pareilles la même justice que moi. Cette conscience de tous les autres lecteurs est là. Coulmont et Massot attestent que chaque lecteur je cite là est au fond convaincu d'entretenir une relation privilégiée avec les héros et bien vite avec l'auteur lui-même. La nature privilégiée de cette relation s'affirme en s'opposant à un autre modèle bien plus banal et du coup plus commun et plus répandu de la manière dont les autres lecteurs du même texte se rapportent aussi à l'auteur. Je propose dans cette deuxième partie pourtant de puiser davantage la question du rapport entre cette lecture intensive et des développements dans le marché du livre en insistant sur l'évolution des formes matérielles du texte imprimé. Et dans ce qui reste de mon intervention je vais réfléchir sur comment le marché et le livre commercialisé transformé par la typographie standardisée et rationalisée par la consommation de masse ont pu être à la base de cette nouvelle expérience de la lecture. Dans son analyse très célèbre et aussi très critiquée de la révolution de l'imprimé Elizabeth Eisenstein affirme que l'impact de l'imprimé était abrupt mais cet impact n'était pas visible au niveau de la page d'une copie des premiers des incunables. Elle a employé la formule continuité apparente des changements radicals pour décrire cette tendance des premiers livres imprimés et là vous avez la grande bible de Gutenberg qui rassemblaient un manuscrit qu'ils étaient d'ailleurs censés reproduire plus efficacement. Je pense qu'il y a plusieurs images de ça. Là vous avez le manuscrit à gauche et puis le texte imprimé à droite. Le changement radical se manifeste donc là on ne voit pas vraiment le changement radical le changement radical est ici le changement radical se manifeste que dans la juxtaposition des copies ce qui fait apparaître la similitude entre elles. Cette similitude n'était pas exacte loin sans fort mais elle dépassait largement les attentes et les habitudes de lecteurs formés depuis des siècles à la mouvance manuscrite au point que les observateurs ont d'abord soupçonné de la magie. Dans son histoire de la diable de 1726 Daniel Defoe enregistre l'étonnement des docteurs de l'université de Paris lorsqu'il voit pour la première fois des livres imprimés apportés par Johann Fuss depuis la presse de Gutenberg à Mayence. Ils observèrent la concordance exacte de chaque livre chaque ligne se trouvait au même endroit chaque page avait le même nombre de lignes si un mot était mal orthographié dans l'un il l'était dans tous ils se mirent à réfléchir pour savoir comment cela était possible ils ont conclu que c'était le diable que c'était le fruit de la magie et de la sorcellerie on est familier aujourd'hui je pense avec un certain discours sur le livre imprimé qui l'associe fortement à la lecture attentive suivie à un type de lecture qu'on pense menacée maintenant par le numérique qui encourage bien sûr la distraction et la lecture très rapide or cette vision du livre imprimé comme outil de la concentration et de la lecture immersive est loin de ce qui a d'abord frappé après tout les copistes avaient exploré les possibilités de la lecture continue ou discontinue que permettait le codex depuis plus d'un millénaire ce que l'imprimé a surtout généralisé dans le monde de l'écrit à l'époque c'était la notion d'une oeuvre définie dans et par la multiplication des copies plus ou moins fidèles entre guillemets de cette oeuvre une fois remédié par l'imprimé les textes existent véritablement en de multiples exemplaires il n'est pas réaliste d'avoir un seul exemplaire d'un livre imprimé ça n'a presque pas de sens on ne va pas composer un texte en caractère d'imprimé pour ne tirer qu'une seule copie il serait plus efficace de rédiger cette copie à la main d'ailleurs on ne le ferait pas non plus pour deux copies ni pour trois peut-être le ferait pour 25 ou 50 quel que soit le seuil l'imprimé a rendu absurde l'idée qu'un texte publié disons puisse exister en une seule instantiation il y a quelque chose de ridicule dans l'exemplaire unique d'un livre imprimé a écrit Stanley Morrison l'influent dessinateur de caractère qui a créé le Times New Roman dans les années 1920 existant en deux copies multiples plus ou moins exact est une caractéristique dans la terminologie d'Eisenstein « feature » que la technologie de l'imprimé va conférer au texte l'imprimé a aussi rendu absurde la notion symétrique qu'une seule instantiation d'un texte pourrait être le texte la caractéristique d'exister toujours en deux multiples copies va ainsi engendrer de nouvelles notions du texte fondées sur l'idée que les copies à travers lesquelles le texte prend forme tangible doivent se référer collectivement à une seule et même œuvre dans ce rapport référentiel l'œuvre acquiert une existence indépendante de chaque exemplaire elle devient plus abstraite et plus autonome et par cette existence idéalisée et dématérialisée plus stable son identité se fige une fois séparée des contingences de la forme matérielle tandis que chaque exemplaire est considéré comme une représentation plus ou moins parfaite ou imparfaite de ce même texte la qualité de la copie dépend entièrement de sa fiabilité en tant que représentation de ce texte singulier nous pouvons je pense en tirer une série de conclusions qui sont pertinentes pour l'évolution de la lecture du haut 18ème siècle et j'espère aussi pour nos réflexions ici sur les médias premièrement la logique de l'imprimer n'est donc pas d'offrir une matérialisation distincte d'une oeuvre mais d'offrir accès à une oeuvre censée exister indépendant de la copie indépendamment de la copie la copie devient en ce sens un médium et en tant que médium sa caractéristique la plus importante sera la transparence sa capacité à fournir l'oeuvre aussi fidèlement et immédiatement que possible l'évolution de l'art de la typographie depuis ses débuts va presque entièrement dans ce sens pour privilégier la lisibilité sans effort et la facilité voire l'invisibilité de la plateforme sans se mettre en avant un texte et non pas sa propre matérialité rendre l'accès au texte le plus facile direct et automatique peut paraître évident comme principe et il l'est je pense mais on doit constater son historicité la lisibilité non encombrée facile reposant sur une vision de la transparence de la plateforme n'était guère une priorité dans le monde des manuscrits comme on peut le constater ici donc un exemple en comparant un manuscrit du 7ème siècle à gauche avec les lettres gothiques qui dominaient à la fin du Moyen-Âge et là bien sûr c'est un exemple d'un texte imprimé mais un texte imprimé comme on l'avait constaté avant qui a imité assez fidèlement les lettres de l'écriture manuscrite contemporaine de son époque plutôt que d'optimiser la facilité et vous avez le même texte là bien sûr l'ouverture du évangile de Jean plutôt que d'optimiser la facilité d'accès au sens d'une œuvre d'autres principes ont dirigé l'évolution visuelle et matérielle du texte le besoin surtout compte tenu de l'augmentation de la demande des textes de techniques d'écriture manuscrite permettant de produire plus de textes plus rapidement avec recours à la compression des lettres et aux abréviations entre autres choses les technologies de l'écriture manuscrite présentaient des compromis à négocier qui étaient différents de ceux que va présenter l'imprimer en tout cas c'est un sujet que j'ai abordé en étudiant l'évolution des caractères d'imprimer au 18e siècle à partir du projet que vous voyez là du renouvellement des caractères de l'imprimerie royale qui commence à la fin du 17e siècle Jean-Pierre Bignon à la tête du bureau de la librairie a nommé une commission chargée de refaire les fonds romaines de l'imprimerie royale ce qui a donné naissance aux romains du roi ainsi qu'un rapport sur leur travail en manuscrit rédigé par Jacques Jojon qui était un des membres de la commission le rapport précise les objectifs des lettres imprimées ils doivent être et là je cite simples aisés à lire et il faut aussi éviter la fatigue on retrouve ce type de langage qui minimise l'effort ou qui cherche à minimiser l'effort et l'engagement corporel de la lecture tout au long du 18e siècle une période d'intérêt et d'innovation dans le dessin typographique un discours prononcé en 1799 devant la société libre des sciences lettres et arts de Paris pour soutenir le travail d'un typographe nommé J.E. est parfois cité pour avoir décrit une des premières expériences visant à tester la lisibilité des caractères et dans ce cas c'était pour comparer la lisibilité des caractères de Garamant au nouveau caractère de Dido et je vais passer sur les détails juste pour noter que pour l'auteur du rapport la mesure de la lisibilité était la mesure dans laquelle on pourrait parcourir et extraire le sens d'une page de texte automatiquement c'est-à-dire avec une facilité et une aisance telles qu'on ne remarque même pas qu'on est en train de lire en lisant ce bruit écrit on ne doit s'occuper que du fond des choses il ne faut même pas qu'on puisse songer qu'on lit cette perspective se prolonge dans la typographie moderne Beatrice Ward en a donné une expression célèbre lorsque dans les années 1930 elle a comparé le caractère d'imprimer à un gobelet de cristal comparaison très célèbre dans un essai qu'il y avait pour sous-titre l'imprimer devrait être invisible les caractères les mieux conçus sont ceux qui transmettent le plus efficacement que possible le sens d'un texte tout en restant invisible au lecteur comme un verre de cristal révèle la belle chose qu'il contient sans attirer attention sur lui-même donc premier point là deuxièmement ce qui est frappant dans cette réflexion moderne sur la typographie c'est le rôle que va jouer l'auteur comme source du texte de la typographie comme source du texte que la typographie dans son emploi idéal devra rendre plus clairement manifeste le typographe du livre écrit Ward a pour tâche d'ériger une fenêtre entre le lecteur à l'intérieur de la pièce et ce paysage landscape ce sont mots que sont les mots de l'auteur de même Morrison que je venais de citer observe que le lecteur normal c'est son expression doit être détaché des formes matérielles du texte tout ce qui compte c'est le mécanisme la plateforme adoptée tout ce qui compte c'est que le mécanisme adopté lui donne autant que faire se peut l'accès le plus rapide à la pensée de l'auteur donc c'est des typographes qui invoquent constamment la figure de l'auteur comme source du texte à laquelle la typographie doit rendre accès d'une certaine manière ces observateurs du XXe siècle se remettent à la culture textuelle moderne qui est la leur et qui érige l'auteur en figure privilégiée d'accréditation la véritable source du texte et de ses sens et un principe de base pour établir à coup sûr ses formes correctes dans la bibliographie traditionnelle l'intention de l'auteur et le principe sur lequel doit se fonder l'édition critique faisant autorité pourtant la différence à l'égard de l'autorité de l'auteur masque la vraie contribution à mon avis masque la vraie contribution de la typographie à la construction de cette autorité un système de reproduction de texte tourné vers la production pas tellement des copies mais des oeuvres abstraites que l'on accède par des copies a besoin d'un principe pour établir l'identité et l'authenticité de ces oeuvres la copie ne peut pas en soi le faire ce sera l'auteur élaboré à l'intérieur de tout un processus de la publication à la page du titre dans une préface qui va garantir l'identité de l'oeuvre faute de régime juridique pour protéger le droit d'auteur et en l'absence d'accords internationaux pour faire respecter les exclusivités à travers les frontières et lorsque les éditions circulaient sans aucun système strict pour garantir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas l'accréditation de l'auteur devient une propriété précieuse et âprement disputée entre tous les agents désireux de tirer profit de la vente des livres ce postulat a bien sûr profondément impliqué Rousseau qui s'est jeté dans l'arène de manière un peu idiosyncratique en 1770 s'assombrissant dans la paranoïa il déclare que toutes les éditions de la nouvelle Héloïse à part la première étaient fausses et contenaient là je cite son annonce qu'il a fait publier dans les journaux des altérations des suppressions et des falsifications et il est sûr que la lecteur était attentive à ces questions d'accréditation Charlotte de la Taille écrit à Rousseau ça c'est aussi le roman du roi achevé dans une édition de 1710 je pense Charlotte de la Taille écrit à Rousseau le 19 février 1761 pour lui dire que malgré son impatience de lire le roman on lui a conseillé d'attendre une édition plus correcte elle dit on m'en empêche en m'assurant que vous allez donner une édition plus ample et plus correcte que celle qui paraissent apparemment elle n'a pas eu la volonté d'attendre car elle a écrit de nouveau le 10 mars pour dire qu'elle a lu Julie dans une édition qui était je cite toute imparfaite néanmoins elle m'a touché elle je ne sais pas Julie ou personification du roman un autre lecteur écrit en juin 1761 nous avons ici qu'une seule édition bien fautive de votre ouvrage d'ailleurs c'est quasiment la seule façon dont les lecteurs invoquent dans leurs lettres les copies ou les éditions qu'ils lisaient pour savoir si l'édition à laquelle ils avaient accès à partir de leur ville de province était correcte autorisée un vaisseau fidèle et fiable des mots de l'auteur anticipant Ward et Morrison ces typographes du XXe siècle en tant que lecteurs bien entraînés par la typographie ils ne disent presque rien d'autre sur les formes concrètes des textes qu'ils lisent ces formes ont relativement peu d'importance pour eux tout compte fait si ce n'est qu'elles permettent aux lecteurs de les ignorer pour que les lecteurs puissent mieux s'immerger dans leur sentiment de présence auprès de l'auteur et troisièmement donc là j'arrive à mon dernier point on revient ainsi aux expériences immersives de la lecture à partir desquelles on a commencé on peut tout d'abord noter une grande différence entre les lecteurs de Rousseau et la lecture intensive historique représentée par exemple par la lecture de la Bible dans celle-ci la lecture est investie par des liens affectifs existants en dehors du texte dans le cadre d'une communauté religieuse ou de la famille ces liens préexistent à la lecture la contextualisent et à son tour la lecture réaffirme ces liens donc on revient un peu à ce qu'Antoine disait avant en revanche les liens affectifs décrits par Darnton, Goulmott, Masseau et beaucoup d'autres n'existent que dans la mesure ils sont médiatisés par la forme textuelle par le livre commercialisé standardisé pour la consommation de masse et on peut constater comment les évolutions qu'on vient d'évoquer pourraient faciliter une telle génération création de sentiments les tendances à la transparence typographique qui à leur tour servent à amplifier la voix de l'auteur à l'exclusion de toute autre source de sens dans le livre imprimé je veux dire dans la chose matérielle il inclut surtout tout ce qui tout ce qui pourrait recontextualiser le livre et l'expérience de la lecture dans le marché à cet égard une chose que les lecteurs de Rousseau savaient très habilement ignorer était l'identification de Rousseau à la page du titre non pas comme auteur mais comme éditeur du texte celui qui a recueilli et publié les lettres pas écrit alors que Rousseau lui-même était assez torturé par cette identification cela aboutit à une expérience de lecture particulière attestée partout dans les correspondances qui est une sorte d'hallucination selon laquelle les lecteurs non seulement ne pensent pas qu'ils lisent pendant qu'ils lisent pour prendre l'expression de sobri mais dans l'acte même de la lecture du livre imprimé le lecteur substitue dans leurs imaginations une autre forme plus directe et plus personnelle de communication avec l'auteur ou les personnages il peut s'agir d'imaginer lire des lettres manuscrites comme on peut le lire dans l'éloge de Richardson de Diderot qui rêve de tomber sur les lettres originales des personnages de Clarisse et de Pamela cachées dans une armoire d'un vieux château qu'il a acheté plus souvent c'est l'hallucination de croire entendre ou de voir les personnages ou l'auteur s'adresser directement au lecteur Julie Von Bondelli dans une lettre à Rousseau du 14 août 1763 écrit « Jamais vous ne fûtes pour moi un auteur et un étranger vous étiez plutôt un ami dans les idées développées ou rencontrées dans les miennes je ne vous lisais pas je conversais avec vous vous parliez j'écoutais et je répondais c'est un thème que l'on retrouve bien sûr dans la correspondance à Bernadine de Saint-Pierre aussi notamment en référence à la scène où le vieillard console Paul pendant l'absence de Julie en Europe la typographie de ces passages est un peu bizarre un peu folle presque elle semble tout sauf transparente avec ce mélange du style dialogué comédie imprimée que vous voyez à droite là et de l'autre cet usage très lourd de quelque chose qui était relativement nouveau au XVIIIe siècle c'est-à-dire l'utilisation des guillemets pour marquer le discours direct donc on a les deux choses c'est une sorte d'excès de ponctuation là qui semble tout autre que transparent le deuxième témoigne cependant d'un effort concerté entre auteurs imprimers et éditeurs pour intégrer la voix dans le texte imprimé d'une manière inconnue au XVIIe siècle déjà là je prends une page de Clélie de Madeleine de Scudé un peu au hasard où de longues conversations étaient enregistrées dans le texte sans la moindre ponctuation pour différencier ce qui avait été dit et par qui donc changement de parole la parole n'est pas du tout marquée par de la ponctuation ici en fait Marmontel était un grand donc il y a pas mal de débats à cette époque autour de comment ponctuer le discours direct Marmontel était un partisan de la nécessité d'un système de marque typographique pour aider les lecteurs à identifier et vraisemblablement à mieux entendre le texte parler il prenait il prenait surtout l'usage du tiré qui était inspiré des pratiques anglaises or aussi gênant et lourd que puisse paraître cette surponctuation il est intéressant de noter que c'est la partie de Paul et Virginie qui est de loin celle du texte à laquelle les lecteurs se réfèrent le plus souvent lorsqu'ils racontent à Bernardin de Saint-Pierre leurs expériences et leurs fantaisies d'entendre des voix ou de s'identifier à Paul écoutant les conseils du vieillard qu'il confond d'ailleurs souvent avec Bernardin lui-même je suis presque fini un lecteur nommé Dégard écrit en avril 1791 pour l'histoire de Paul et Virginie elle m'a fait plus d'une fois verser des larmes dans le dialogue où le vieillard exhorte Paul à la résignation il me semble quelquefois pouvoir vous entendre m'exhorter à la sagesse m'encourager à la vertu et me dire mon fils mon ami fortifie-moi contre les accidents imprévus de cette vie et contre les calamités dont elle est environnée et enfin un décret que nous avons déjà rencontré écrit aussi pour m'arracher au mot de ma patrie je me transporte dans votre île fortunée et là dans le calme de mes passions je me rends le disciple de cette aimable vieillard qui donne à Paul de sa ses belles leçons donc ça c'est pris d'un texte manuscrit donc la transcription n'est pas toujours très claire ok je conclue là très très rapidement l'important dans tout ceci c'est d'évoquer une nouvelle perspective sur la révolution de la lecture du 18e siècle et peut-être par là sur l'idée d'une révolution médiatique qui n'a pas seulement à voir avec l'expansion des marchés mais avec l'avènement de ce qu'on peut appeler la lecture typographique une lecture reconfigurée par le marché et par l'évolution des formes des livres imprimés et surtout par la transparence typographique cette lecture peut être à la fois intensive et extensive la différence est moins importante plus important c'est l'intériorisation par le public plus large des formes et pratiques du texte imprimé par exemple l'idée du texte imprimé l'idée du texte imprimé comme copie parmi des milliers d'autres copies et comme point d'accès à une oeuvre au point que non seulement plus de gens lisaient que jamais auparavant mais plus de gens lisaient sans prêter attention à l'activité matérielle de la lecture en ce qui concerne le roman cela a ouvert de nouvelles expériences la possibilité de visualiser des scènes et de croire que l'on peut en lisant tout seul entendre un personnage ou un auteur parler et je me demande aussi là pour finir si peut-être une façon de penser l'imprimer comme forme moderne des médias merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?